La conférence d'ambassadeurs est importante parce que ça nous permet de rencontrer nos autorités, de faire le point sur les grandes crises du moment. La situation est très évolutive sur la scène internationale, comme vous le savez, la guerre en Ukraine, la situation est évolutive en Afrique en général et en Tanzanie. Nous sommes impactés par toutes ces questions-là. Donc la conférence nous permet de faire le point sur ces grandes questions avec le président de la République, la pré-ministre, notre ministre des Affaires étrangères et les différents ministres, de faire le point sur nos projets, comment évoluer dans cet environnement changeant et comment mettre en place les projets que nous menons en Tanzanie avec le partenaire tanzanien. Notre action est en totalité tournée vers nos concitoyens. Il se trouve que la Tanzanie a pour voisin l'île française de Mayotte. Nous considérons avec la Tanzanie comme des pays entretenant des liens de voisinage. Et donc nous avons des flux humains à gérer, des demandes de se rendre à Mayotte, des flux migratoires aussi à traiter, des questions de sécurité à gérer avec les autorités tanzanières. Donc ça impacte directement un territoire d'outre-mer, Mayotte, un peu moins la Réunion qui est un peu plus éloignée. Et puis pour les Français qui se rendent en Tanzanie comme touristes, il y en a un très très grand nombre, plus de 100 000 maintenant. Ils se rendent à Zanzibar, ils se rendent dans les grands parcs du nord du pays et nous leur devons accompagnement. Nous les assistons. Parfois quand ils rentrent en difficulté, malheureusement cela arrive, nous sommes à leur côté. Et puis pour la communauté d'affaires, il y a des perspectives d'investissement qui s'ouvrent en Tanzanie de plus en plus ces dernières années. Nous leur devons également accompagnement. On doit frapper la bonne porte, parler au bon ministre, au bon responsable pour faire en sorte que l'investissement ait lieu et que le projet soit un projet gagnant-gagnant avec le partenaire tanzanien. Et puis pour finir, la communauté éducative. Nous avons un lycée important en Tanzanie qui est très ouvert sur les Tanzanais, sur la communauté internationale présente en Tanzanie. Donc nous également accompagnons cette institution emblématique de l'éducation en Tanzanie. Donc vous voyez, c'est tourné presque en totalité vers les services que nous pouvons apporter à nos concitoyens. Les objectifs pour les prochains mois, c'est de réussir des projets emblématiques pour nous en Tanzanie en déclinaison des grandes priorités françaises en Afrique. L'éducation, éducation, la formation professionnelle, l'agriculture, mais aussi la santé. Et sur ces quatre domaines, nous avons d'énormes projets que nous conduisons avec le partenaire tanzanien. Mais surtout, le cinquième domaine, c'est le sport. Donc là, nous allons faire une priorité en prévision des Jeux olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Nous sommes totalement mobilisés dans ce domaine avec les partenaires tanzaniens. Le 14 juillet, il y a quelques semaines, a été célébré à Dar es Salaam en Tanzanie sous le grand titre de la participation tanzanienne aux Jeux olympiques. Donc nous sommes en train de déployer toute une série de projets qui tendent vers cet objectif important pour la France et pour beaucoup de nos partenaires, dont les Tanzaniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada